Relâchez-le ! Sur le dernier larron qui nous manquait, à savoir celui qui était blessé. Donc ce qu'il nous fallait, c'était retourner à Backeur Street. Nos déductions, où est-ce qu'on en était au niveau des déductions ? On était parti sur l'idée que ce n'était pas vraiment la statue qui marchait. On était parti sur l'idée que Sir Charles n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Qu'il pouvait vendre n'importe quel objet de collection du club. Donc en fait, on a plus ou moins innocenté Sir Charles pour l'instant. Mais même si on ne sait pas du tout si c'est vraiment le bon choix, nous le verrons. Maintenant, on rentre à Backeur Street et on voit si notre ami Watson a des infos. Ou pas. Kathleen est chez Miss Alice. Elle joue du piano. Elle m'a désobéi. Eh bien, Holmes, j'ai bien fait de... Oh, regardez. Le facteur a fait une erreur. Cette lettre est adressée à Miss Alice ? Il a confondu le 221C avec le 221B. Donnez-moi ça à Watson. Euh... Mais encore. Tu veux faire quoi ? Tu veux la lire, c'est ça ? Voilà. Ok. Bon, allez, on n'a qu'à stalker notre voisine. Il faut que j'ouvre cette lettre. De toute façon, elle est louche. Très honnêtement, elle est louche. Je pourrais ouvrir facilement cette lettre avec de la vapeur. Allez, faisons bouillir de l'eau. Je dois la décoller avec quelque chose, d'enfant. Tu peux peut-être couper ça avant d'avoir un problème de... Non ? Ok, non. Ok, laisse brûler, il n'y a pas de souci. Alice, vous avez donc réussi. Vous avez emménagé à côté de chez lui. Vous ne manquez pas de cran. Il va vous fasciner, mais méfiez-vous de lui. Je vous écris pour vous dire que j'ai retrouvé le bateau de votre père. Il est en mauvais état, mais il flotte encore. Vous pouvez l'utiliser si vous le voulez. Vous devez savoir que votre père était comme un frère pour moi. Si je peux vous aider de quelque façon que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Tout ce que vous voudrez, quels que soient les risques. Vous avez donc réussi, vous avez aménagé à côté de chez lui. Donc là, c'est clairement de nous qu'il parle. Ouais. C'est méga louche. Mais Alice a décidé d'emménager ici à cause de moi. Je dois lui parler au plus vite. Refermons-la comme si elle n'avait jamais été ouverte. Il me faut quelque chose pour appliquer la colle. Un pinceau ? Non ? Ah bah, ils ont une petite tige. Juste une petite tige. Et hop. Et voilà. Continue de jouer, Kay. Je vais prendre un peu... Il faut d'abord que je parle à Miss Alice. Elle est sur le balcon. Mais il est où, le balcon ? Il faut d'abord que je parle à Miss Alice. Elle est sur le balcon. Ah, il est là, le balcon. Très très bien. Et si vous me disiez vraiment ce qui vous amène ici ? Monsieur Holmes ? Pourquoi cette question ? Je ne crois pas avoir de compte à vous rendre. Puisque vous avez invité ma fille, malgré mon refus, je pense que si. Dixit le perd dans toute sa sévérité. Pour peu vous réussiriez à m'impressionner. Vous ne voulez pas répondre. Très bien. Dites à Kathleen de rentrer. Oh, pauvre enfant, laissez-la jouer. Elle, si insouciante. C'est précieux pour cacher de lourds secrets. Et puisque vous refusez de lui dire la vérité. Quoi ? Nous avons tous nos petits secrets. Vous ne... Ne vous en faites pas, Monsieur Holmes. Kathleen est une enfant sensible et j'ai beaucoup d'affection pour elle. Alice, venez voir. J'y arrive. Vous voyez ? Vous êtes fantastique. Tu es fantastique aussi, Kate. Nous ne voudrions pas qu'elle apprenne votre secret ni qu'elle soit malheureuse. Bien. Je vous laisse. D'accord. D'accord, d'accord. Donc on est donc sur une... une charmante voisine. Ah, Holmes, j'avais oublié. Il y a bien un homme correspondant à la photo qui se rend régulièrement à l'hôpital des maladies tropicales. Il s'appelle James Byron. Vous êtes sûr ? C'est fantastique. Nous pouvons aller le voir, mais il faudrait d'abord vous déguiser. Je vous ferai passer pour un collègue. Ok. Enfin, sachant que cette enquête ne m'inquiète quasiment moins que ce problème de voisine complètement envahissante. comment elle sait, comment elle sait, comment elle sait, comment elle sait que c'est une qui a vont tuer le père du coup de Kate. Qu'est-ce qu'elle cache ? À qui elle, comment ? À qui elle parle ? Je veux dire, c'est quand même plus important pour Holmes et sa vie que l'enquête qu'il est en train de mener. Mais bon. S'il préfère mener son enquête, c'est lui que ça regarde. Nous devons nous rendre à l'hôpital, Holmes. La gueule que j'ai. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah, rien je crois, c'est ça ? Jamais entré. A mon avis, il n'y a aucun rapport avec ça, ouais. Non, non, il n'y a aucun rapport entre ces différents éléments, très clairement. J'aurais pu me passer le test, mais bon. Nous y sommes. Notre homme devrait se trouver là. Oh, docteur Watson. Je peux vous aider ? Bonjour, Bird. Mon collègue et moi sommes venus voir monsieur Byron. Ah, Byron. Son état ne fait qu'empirer. Vous le trouverez dans un des box, côté fenêtre. Les patients reçoivent des soins dans ce service, puis rentrent chez eux. Oui. Certes. Certes, certes, certes. Il y avait autre chose à voir, manifestement. Service des maladies tropicales. Voilà. Donc lui. Puis-je vous aider ? Je ne peux pas lui parler. Nous y sommes. Notre homme devrait se trouver là. Allez. On va essayer de trouver monsieur Byron. Yeah. Tu n'as pas de problème. Hum, ce n'est pas notre homme. Non. Tu n'es pas le type que je cherche. Wow, toi, tu as l'air pas frais. Tu as l'air d'être le type qu'on cherche. Ce qui fait plaisir, c'est qu'à priori, il ne va pas se barrer en courant, déjà. A priori, hein. Monsieur Byron ? Encore des docteurs ? Je viens d'avoir mon traitement. Je dois me reposer avant de partir. Allez, c'est parti. Il a un bondage. Effectivement. Marqueuroujou. Allez. Enchaîné, à mon avis. Vu le truc. Estropié, en effet. Marché bombé. Fume de l'opium. Ce qui ne doit pas vraiment l'aider. Et... Enchaîné, encore une fois. Quel talent. Albait ? Je crois qu'il s'appelait Byron. Bref. Il a environ 45 ans. Il était archéologue et un ancien membre du club d'archéologie. Tout le monde le croit mort. Pendant son expédition en Amérique latine, il a souffert d'une maladie qui lui a atteint l'œil. Il a perdu son bras droit. Il y a des années, dans des circonstances inconnues, il souffre d'une dépendance à la drogue et se rend souvent dans une fumerie d'opium près d'un marché bondé. Son corps comporte des marques de chênes. Salut, mec. Nous souhaiterions vous poser quelques questions au sujet d'une expédition qui remonte à 14 ans. Une expédition ? Quelle expédition ? Faut vous tromper, je n'ai jamais quitté l'ombre. Faut-toi de ma gueule. Faut-toi de ma gueule. Euh... Ouais, photographie, ouais. Sur cette photo du Guatemala, ce n'est pas vous ? Guatemala ? Técu Newman ! Ah ! Ah ! Cuckerberg ! Venez vite, ça va pas ! Ah ! Mais enfin, que se passe-t-il ici ? Allons, allons, calmez-vous ! Vous m'envoyez navrer, cher collègue, mais le docteur Brunt attend M. Byron pour une consultation. Vous pouvez patienter ici. Mouais. Voilà qui est plus que louche. Que faisons-nous maintenant, Holmes ? Vous n'avez pas écouté ? Nous devons attendre. Mais nous allons profiter de ce temps libre. Pour fouiller les affaires du monsieur. Cette adresse est presque effacée. Hopi des maladies tropicales, à l'intention de M. Byron. Adresse 21, Brook Street, quelque chose, je ne sais pas. Le docteur Bren a le plaisir de vous confirmer votre rendez-vous du 25 novembre. Merci d'arriver tôt dans la matinée. Ok, très bien. Il a récemment acheté du tabac chinois. Ouais. Super intéressant, on pourrait dire. Tes fringues, ta pipe, quelque chose, non ? Que faisons-nous maintenant, Holmes ? Il n'y a que dalle. Il n'y a rien d'autre. Le docteur Brunt doit voir M. Byron en consultation. Que faisons-nous maintenant, Holmes ? Mais je ne sais pas, cher ami. Je ne sais pas ce qu'on fait. Ici, on ne peut pas y aller. Est-ce qu'on peut fouiller quelque chose ? Je pense qu'il n'est pas là. C'est pas plat et tout, non ? Oui. Non, on ne peut pas. Qu'est-ce que j'ai raté ? Partir ? Oui, bah non. Complètement pas. J'ai raté quelque chose. J'ai raté quelque chose et ce n'est pas là. Bibliothèque. Ce n'est pas très rassurant. Machin. Il n'a rien à me dire, lui. Non, rien du tout. Que faisons-nous maintenant, Holmes ? Bah, j'en sais absolument rien, mon... Ah, voilà. Je vois absolument pas pourquoi ça m'aide. Oh, vous êtes encore là ? Oui, évidemment. Et il sait que nous connaissons sa véritable identité. Vite, je sais comment le retrouver. Ah bon ? Ah, parce que moi, je sais pas. Euh, ouais, mais bah, je connais pas là. Je sais pas c'est quoi, machin, Book Street là. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la maison. Puis, on va regarder une carte, hein. Parce que pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ici, il n'y a rien de plus. Je vais reprendre des vraies fringues. Ça pourrait être une bonne idée. Également. Mais qu'est-ce que... J'ai dit Backer Street. Ah. Non, ça n'est rien du tout ici. Faut que j'arrête de me... De croire qu'il habite à Scott Longyard. C'est absolument pas le cas. Allez, allez, allez. Petit cocher. Bouge ton... Bouge ton fiacre. C'est comme ça qu'on le dit, je crois. Allez. Et puis toi, au lieu de lire comment élever ta fille, tu ferais mieux d'essayer de te renseigner sur ta voisine déjà, je pense. Mais bon, avec une menace à peine voilée, personnellement, je prendrais des dispositions rapidement assez radicales. Très personnellement. Alors, commencez par reprendre des fringues dignes de ce nom. Pour ce qui est des lunettes et de la coupe de cheveux, on verra plus tard, mais déjà au moins les fringues. Allons-y pour le coup. Le couple est ouvert. Donc, la map. C'est ça, la map ? Grâce aux informations glanées à l'hôpital, je peux déduire où Al Bates se cache. Ah bon ? Nous savons qu'Al Bates est rendu dans une fumerie d'opium, qu'il a traversé un marché bondé et qu'il a croisé un cirque. Il a également acheté du tabac chinois. Trouvons un endroit à Londres où ces quatre éléments sont proches. À présent, il nous faut une rue dont le nom se termine par O-O-K. Et voilà. 21 des Brook Street. Watson, je crois que nous avons trouvé l'adresse d'Al Bates. C'est cool parce que je n'ai pas du tout fait exprès. Ce qui est assez plaisant. Elle est toujours chez la voisine, elle ? Ouais, elle est toujours chez la voisine. Je ne peux pas y aller chez la voisine, perso. Lui lire deux mots à la voisine. Ce serait cool. Non, il me semblerait qu'on ne puisse pas y aller. De toute façon, ce n'est peut-être même pas dans le même bâtiment. C'est peut-être juste à côté en fait. 21B. Ah, le 21C, ça doit être juste à côté. Mais on ne peut pas y aller. Dommage. Enfin, bref. On va essayer de retrouver notre homme. Je n'en viens pas qu'on est arrivé à se faire... Comment dire ? À se faire larguer par un mec à qui... Il manque un bras qui est gravement malade. C'est un peu la honte. Tiens, puis on nous donne Watson. Bizarre. Waouh. C'est ça, sa maison ? Sérieux ? Que faisons-nous maintenant, Holmes ? À moi ! La porte est trop épaisse et la serrure trop solide pour m'en sortir à main d'oeuf. La porte est trop épaisse et la serrure trop solide pour m'en sortir à main d'oeuf. Oui, très clairement. S'il n'y a que ça. Non ! À l'aide ! À moi ! Allez, pupri ! T'as défoncé une porte à coups de hache, quoi. Pourquoi tu ne laisses pas faire Watson, en plus ? Il est quand même normalement, a priori, un peu plus physique que toi. Wa-wa-wa-wa ! Sous-titrage ST' 501 Putain ! J'ai absolument pas eu le temps Attends je me suis fait descendre Ok donc là normalement j'étais mort directement Ça fait plaise Euh alors Oui bah récupérer ça ouais Ok Je peux pas regarder Des trucs Si je coupe ces cordes Les rideaux tomberont Et boucheront la vue de l'assaillant Putain Cette table ferait une bonne cachette Watson Je vais essayer d'atteindre ces rideaux pour les fermer Couvrez moi Ah donc là normalement Où est-ce qu'il est ? Ouah putain Il y a un truc que j'ai pas compris C'est après je sais pas où il va en fait Couvrez moi Couvrez moi C'était pas baissez vous on dirait Putain galère C'est vraiment la galère Ouais mais en fait le truc c'est que je joue au QWERTY Du coup c'est quand même super tendu De gérer ça Putain c'est un ninja C'est sérieux ? Non une technique de substitution Ouais bah il s'est tiré oui C'est ce qu'il voulait que je vous dise Alors qu'est ce qu'on a ici On va commencer par là Des statuts Des maps qui servent à rien du tout Des bouquins Des trucs Non ! Ne me tuez pas ! Calmez-vous C'est terminé C'est fini Vous ? Oh Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas docteur hein ? Non Enfin À moitié Et si nous jouions franc jeu ? Votre véritable nom est Al Bate N'est-ce pas ? Vous étiez membre du club de Charlie Ellingham Oui je l'étais Dites-nous ce qu'il s'est passé ici Après votre visite à l'hôpital Je suis vite rentré chez moi J'étais allongé sur le sofa J'ai senti Une présence maléfique Une présence maléfique ? Oubliez ça C'est sûrement la fièvre What ? C'est la fièvre C'est pas ça Qu'est-ce que ça veut dire ? Autant pour moi Maléfique ou non Votre assaillant était déjà là à vous attendre Je dois inspecter votre logement Le coupable a peut-être laissé des indices Parlez-moi de cette expédition au Guatemala Il y a 14 ans C'était dans une autre vie Que s'est-il vraiment passé là-bas ? Les autres vous croient morts J'étais atteint d'une terrible fièvre Je leur ai demandé de me laisser là Je ne me souviens pas très bien Mes souvenirs sont confus Mais par miracle J'ai survécu J'y ai laissé un oeil et un bras Ça m'a pris du temps J'ai réussi à rentrer à l'ombre Pourquoi utilisez-vous un faux nom ? Cette expédition a marqué la fin de ma carrière Et de ma vie Telle que je la connaissais J'ai changé de nom Et d'adresse Aujourd'hui Je suis faible Inutile Seul Je suis un mort vivant Plus pour longtemps C'était peut-être ça Ma malédiction Mourir à petit feu La vengeance de Tekonuman Vous êtes au courant Pour le meurtre de Zacharias N'est-ce pas ? Oui Quelle ironie J'ai lu qu'il a été tué Avec une lance Ironie ? Il pratiquait l'archéologie Comme un sport Il était avide De sensations fortes Imaginez Quelles sensations Il a pu éprouver En mourant Comme une proie Et qui pouvait être Le chasseur ? Tekonuman ? N'importe qui N'importe quoi De toute façon Je suis déjà fini Tu nous aides pas Encore merci De m'avoir sauvé Que faisons-nous maintenant Holmes ? Tu nous aides pas du tout Il n'y a rien d'autre A fouiller ici Sérieusement ? Une des informations Sur Albeit Ouais moi je veux bien Ah c'est quoi ça ? Il y avait une statue ici Mais elle a disparu La tige de fixation En fer est brisée La surface est endommagée Ouais il y a des gens Qui s'amusent Encore merci De m'avoir sauvé A prendre la place Des statues C'est quoi ? C'est un gang de mimes ? Les mimes meurtriers Aucune idée Je n'ai pas assez d'informations Que faisons-nous maintenant Holmes ? On ne peut pas lui en demander plus Salut Ça on a déjà vu Je ne sais pas Je ne sais pas Capacité physique J'aurais pensé Qu'il y aurait quelque chose Par rapport à ses Comment ? Par rapport à sa force Les attaques contre Zakaria Salbet Témoignent d'une grande habilité On ne peut pas dire le contraire C'est un ninja Il n'a aucun rapport entre ces éléments Il n'a aucun rapport entre ces éléments Encore une fois Tout ça ne nous aide pas Tout ce qu'on sait C'est que le mec en face Il est balèze C'est une certitude On va descendre Il y a peut-être d'autres indices plus bas En tout cas pour un mec qui est fini Il a quand même Comment dire Un lieu où vivre plutôt Plutôt classe Je ne sais pas Est-ce qu'on a oublié quelque chose Ici Non pas vraiment Eh bien je sais pas Je sais pas Il me semble qu'on avait vu Pourtant tout ce qu'il y avait à voir ici Non ça c'est Non déjà On a vu C'est pas cette vision là Que je veux C'est l'autre Elle ne nous aide pas l'autre Malheureusement Il n'y a pas de détails en plus C'est pas pratique Surtout que d'habitude On les voit de loin En bas peut-être Non Que dalle Il n'y a rien du tout Il n'y a rien du tout Il n'y a rien du tout Alors Obtenir les informations Sur Albeit Je veux bien Mais je ne vois vraiment pas où Franchement je sais pas trop Ici je suis déjà venu 15 fois Ah bah a priori Il n'y a pas grand chose à foutre ici On dirait pas Que faisons nous maintenant Holmes ? Notre assaillant a grimpé à cette corde Ah bah voilà Notre assaillant s'est échappé par cette lucarne Alors la statue disparue Se serait échappée par la lucarne Encore merci de m'avoir sauvé Je vais tout essayer De toute façon pour l'instant Je suis un peu bloqué Et Il n'y a rien d'autre Sous-titrage ST' 501 Pour l'instant On ne peut rien y faire Ouais Je pense qu'on va Même arrêter là Pour cette petite épisode Comme ça on aura avancé un petit peu Et on aura fait beaucoup d'action Puis comme ça Ça me permettra de réfléchir Entre deux épisodes Sur la suite C'est des événements Plutôt Ouais Faisons ça Bon bah en attendant J'espère que ça vous a plu Et je vous dis A très bientôt Pour la suite de notre aventure Allez bye bye Petite rectification Je viens de trouver qu'en fait Qu'il y avait une porte ici Que je n'avais pas vue J'étais en train de repartir Et je tombe dessus Donc on va juste Finir l'endroit En fait Parce que sinon Ça ne sauvegarderait pas Ce serait un petit peu ballot De ne pas sauvegarder Alors Ce lit est très petit La femme et la femme Le fils d'Albet Je présume Brésil Sao Paulo Je sous-signé Claudio Jao Inacio da Silva Donne les pleins droits Et la liberté C'est Albert Dike Et Baudambo A compter de ce jour Pour lui et ses descendants Qui est ce Baudambo Mon amour Je comprends ta douleur Mais sache que je n'ai pris Cette décision Que pour te protéger Comment pourrais-je Revenir dans le véritable monde Si quelqu'un découvrait La honte atroce De cette expédition ratée Et de ma servitude Le nom de notre fils On serait déshonoré à jamais Il vaudrait mieux Que mon souvenir Demeure au temple De Tekunuman Je suis revenu te voir Une dernière fois Je compte mourir seul Entouré De mes précieuses collections L'un de mes amis Un huissier S'occupera des ventes Et tu recevras Tous les bénéfices Ne sois pas malheureuse Je t'en prie La mort sera une libération Pour moi J'ai tout organisé Pour mes funérailles Adieu à vous deux Mes chéris J'espère que vous pourrez Me pardonner Et vivre enfin heureux C'est tout ce que je souhaite C'est pas Supra gay C'est le moins qu'on puisse dire Voilà qui est louche Cette maquette fait partie D'une autre maquette Plus grande On a une nouvelle déduction peut-être Non pas spécialement Pas spécialement On va peut-être Retourner lui parler En fait oui C'est ça le souci C'est qu'il faudrait Que je quitte la zone Pour pouvoir sauvegarder Parce que j'ai pas envie De me retaper tout le bordel En fait Les machins Alors Il y a un lit d'enfant Dans la petite chambre Il semble avoir servi C'est C'est pour mon fils Gulliver Après ma mort Ma femme et mon fils Sont partis pour Glasgow A mon retour J'ai aménagé cette chambre Alors Il savait tout Mon Gulliver vient parfois Et je me dis C'est pas une vie D'avoir un père infirme Ils vont me perdre encore Monsieur Albaith Qu'est-ce que c'est Comment ? Impossible Comment avez-vous pu ? Répondez-moi Il y a 17 ans J'ai construit Une maquette Du temple De Tekonuman Avant de partir En expédition Nous l'avons mise Dans le globe Du club J'ignore Si elle s'y trouve encore Au Guatemala J'avais des rêves Un morceau manquait Une pyramide Et quand nous sommes Entrés dans le temple J'ai été pris D'allucinations Attendez Vous êtes entré dans le temple ? Eh bien Oui Et nous avons trouvé La pyramide de mes visions Mais j'étais trop faible Je n'ai pas pu résoudre L'énigme de son entrée J'ai J'ai échoué J'ai toujours voulu savoir pourquoi Et à mon retour Vous avez construit Ce dernier élément D'après vos Visions Et Rien Mais quand je mourrai Mon fils saura Que j'ai fait tout mon possible Pour terminer le travail D'une vie Alors Albert a déclaré que ses compagnons Et lui Était rentré dans le temple Mais qu'il n'avait pas réussi A pénétrer la pyramide finale Sir Charles On déclarait que l'expédition N'avait jamais rentré Les témoignages de Sir Charles Et de Bernard Marley Ne concordent pas Avec celui d'Albeth Effectivement Il y a des témoignages Un peu foireux Une personne de petite taille Peut-être le fils d'Albeth A pu passer par la lucarne Fils innocent Un jeune enfant N'aurait pas eu la force Ou la ruse nécessaire Pour tuer quelqu'un Petite personne Albeth ment A propos de son fils Le lit peut être Celui d'une autre personne De petite taille Qui pourrait être le meurtrier Je pense plutôt que c'est ça Encore que Encore que Je sais pas Parce que du coup La taille Colle pas Au niveau de la statue En tout cas La première statue Qu'on a vue Elle était quand même Super grande Il est possible de terminer La maquette Du temple De Tekunuman Ouais Ça nous aide pas trop Mais ok Ça nous aide pas Ouais la maladie Elle a a priori Rien à voir Avec Les visions Bah là c'est pareil Il n'aurait pu construire La maquette De la pyramide finale Qu'en ayant réussi A y entrer Il n'a pas eu besoin D'entrer dans la pyramide A priori Je vais le croire Sur le coup de Son imagination Parce que j'ai aucune raison De ne pas le croire Pour le coup Puis après Il reste que des éléments Qui ne se marient pas Entre eux Voilà Encore merci De m'avoir sauvé Quoi B Pourquoi on me dit B Non y'a rien Y'a rien en B Mec Ah ouais voilà Donc ça c'est ce qui se passe Quand on a des Des conclusions Qui ne collent pas Entre elles En fait Si je pars sur l'idée Qu'il ment On arrive à quoi En utilisant la maquette Du club Il sera possible De découvrir Pourquoi les membres De l'expidation Ont peur Dans ce qu'ils ont vécu Dans le temple De Tecu Newman Découvrir la vérité Sur le temple Si on fait ça On a Ouais 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 Et on va quand même Y réfléchir plus tard Pour l'instant On va rentrer à Baker Street Et cette fois On va clôturer l'épisode Qui du coup Il est vachement plus long Que je l'aurais prévu Donc Bah cette fois On a bien avancé Simplement On trouvait une petite porte Par contre Je sais toujours pas Où cette histoire nous mène Donc on verra bien J'espère seulement Ne plus retomber Sur le ninja Qui a manqué De nous tuer quelques fois J'espère que ça vous a plu Du coup Et je vous dis A très bientôt Pour la suite De notre aventure Allez bye bye Pour de vrai cette fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501